donc ça semble c'est un fox versus loogie un autre fox luigi on a joué beaucoup de fox luigi il y a deux semaines je pense en tout cas au dernier on a beaucoup de fox ouais mais juste deux mais sur huit joueurs ça fait beaucoup de matchs avec des fox bon on les voit moins souvent bon petit avantage du côté des wenzah mais c'est vraiment pas grave chose dans un matchup pareil c'est surtout que les pourcentages montrent très vite fox est très léger le hubby tu sais fox est déjà et wenzah est déjà en range du hubby il faut faire attention et voilà sa force surtout c'est que c'est dur à dégâts le bidouji en fait c'est presque impossible on ne peut pas beaucoup varier le black on va chercher les grades mais bon on va pas se presser c'est fox qui devra se dépêcher de trouver les ouvertures de trouver des upsmash bon il n'y a qu'à attendre et dès qu'ils voient une erreur bam 65% déjà en range du hubby encore on va faire très attention et déconnexion de la manette qui est assez triste qui tombe assez mal mais bon ça va c'est parce que l'adaptateur qu'on a chez nous il est assez disons que comme certains pro-player de Smash Bros l'ont appelé c'est l'adaptateur qu'il brise de la manette c'est quoi le monde mais envoie moi le nom ah le feu le nul bon MP comme ça on se rend pas un euh euh comme ça on se rend pas un cease and desist ouais euh il n'y aura pas de tristock mais on va avoir un personnage qui tue non c'est pas un tristock du tout 2 stock j'ai mal vu j'ai mal vu oui oui oh oh en réalité il est bon mais il troll ici c'est vrai il troll pourquoi il troll ben genre j'imagine qu'il sont c'est comme les choses non c'est pas un tristock du tout ouais un peu ici c'est pas Smash secondaire genre rapport ah ouais genre dans le sens c'est pas très difficile mais voilà ça dépend là il y a des gens qui vont être stressés peu importe le tournoi là puis une époque ça m'est stressé de faire les Smash Cégep là C'est un grand toast ou pas un roast pas un roast Norge Warning enfin bref young link je sais pas ça peut être devein pour l'U disadvantage mais je ne sais pas tous Youngling, je trouve que c'est un des personnages, une fois que tu apprends le matchup, pas du tout. Même Ganon Youngling, je trouve ça, d'après moi, c'est quasiment even. C'est sûr que Luigi a un peu moins de burst options, s'il n'y a pas de... Est-ce que ça a ça? Non, ça a pas tué, mais bon, c'est pas ses proches. Youngling est déjà en range du hubby. Ça peut déjà être la fin bientôt. Aller, voilà, ça tue 0% de prix du copier du bon. Voyez-vous, Youngling fait plus peur, plus de peur que de mal. En plus, il manque de kill power, Luigi a du kill power. Youngling est léger. Oh non, le jab. Oh non. Vrages, le giliford aurait été drôle. Je vais s'arrêter, c'est là. On utilise la tornade pour, pour, pour tenir tout. Ça fonctionne. Boule de feu qui vont garder Youngling à distance. Ça ne se rend pas tout de suite, mais 114% c'est pas un pourcentage dans lequel c'est agréable. C'est tout, quand un personnage comme Youngling est assez léger. Luigi est juste à 56%, on n'aura pas de kill de sitôt du côté de Wenzah. Qu'est-ce que se passe, tu sais, lorsqu'on va, et non, ce n'est pas la stock de Youngling qui va plus loin qu'on pense, mais la dash à attaque faut tuer. La dash à attaque de Luigi qui est rendue une bonne option pour le kill. Ça va avoir le down throw APE. C'est quand même des outils principaux de Youngling pour tuer. Est-ce qu'on va avoir les 0 to death 50 fois ? Non, mais on va voir les combos quand même. 45% même si ce n'est pas les 0 to death. 71% c'est déjà en range du hub B. On va peut-être partir à cette L. Est-ce qu'on va avoir un autre 3 stock ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des chances. Et non, ça ne va pas être un 3 stock. La stock est toujours pas prise. Le kill power de Youngling est assez petit. Le hub smash qui ne tue pas. Dage à attaque de Youngling qui n'a pas beaucoup de N lag. Il n'aurait potentiellement plus y aller. Oh, le hard dodge, je ne pensais pas que ça passerait ce hard dodge là. Mais c'est passé. J'ai dit qu'il n'aurait absolument rien à craindre en ce moment. Est-ce que la dodge à attaque va tuer à 119% ? Non, pas à cette range là. Ça a voulu bait le trap. J'apprécie tenir l'effort. Il n'aurait qu'il ne tue toujours pas. Bon, même si Youngling n'a pas beaucoup de kill power. 155% c'est passé. Normalement, je ne compte pas ça comme jv-tue quand c'est... Ah, tout le match qui cover le rôle du classique. Rien de nouveau. J'ai gagné par Hippon. Arrêtez, ça va être un wifi du dernier tournoi en fait. Ça va être les mêmes résultats. Même match. Et puis mon chat qui me tourne autour. Peut-être que Weg va être sorti en Losers, ça serait surprenant. Il a été sorti en Losers, il a été battu par Losers. Peut-être qu'il va être sorti des Losers. Je vais essayer de faire ça. Tu sortes Weg avec les Losers, il faut que tu l'élimines. Je crois que je vais juste revenir pour la Grand Finals après ça. Ok, d'accord. Ça va être vide pour le prochain set, mais... Vide. Complètement vide. Bon. Allez, Game 3. Retour à Fox. Donc, tu sais qu'il y a un appel. Il y a un appel. Il y a rien à perdre. De base, il n'y a pas grand chose à perdre dans un tournoi comme ça. C'est plus pratique. C'est plus de la pratique qu'autre chose. En plus, c'est un tournoi en ligne. Si c'était une discipline, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Oh, ça attrape, ça attrape. J'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'on attrape souvent les... ... ... ... Ouais. Je sais plus, je pourrais venir. Mais non, ce sera juste ouvert au secondaire. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Sauf que peut-être que les gens repassent. Je peux plus commenter, là. Oh! Et... Il y aurait plus de vends, je pense. Là, c'est des... On a plus de... On... On voit une lueur d'espoir, peut-être, pour Ewenza. On peut... On peut plus de... ... C'est un peu plus un combat réaliste pour lui, mais... Bon. Ça reste dur, ça reste dur. Il pont. Ça reste le champion en titre, hein. Bon. Les backers qui vont, comme on veut, à peu près toutes les options. C'est pareil quand même pas trop bas, mais ça se comprend, Luigi, il n'y a pas tant de... Contrairement à ce que Reyhan dit, il n'y a pas tant de mix-ups trop forts. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On a le tilt, on a les petites conversions normales de Fox, mais la tornade de Luigi qui va embarquer, framer dans les airs, c'est un bon combo breaker. Chute Fox, dash attaque, c'est pas pire, pas pire. Dash attaque sur le shield et un jour, ça va se faire punish par un lobby et ce jour-là il est assez proche. Le backer qui cover bien les options, est-ce qu'on va encore revenir avec le side-divis parce que c'est ce qu'on fait à chaque fois ? Ça va être puni bientôt, ça va être puni bientôt. On a manqué le punish, mais il ne faut pas croire que c'est invincible, il ne faut pas croire que c'est safe. Attention du coup. Oui, le back throw va définitivement... Il ne va pas tuer. Ah, le dernier star spot, ça c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Donc il y a toujours une avance, une stock, toujours une avance solide, mais moins solide que dans les autres games. J'imagine que Piccalos a dû aider à ce niveau-là. Mais ça va trouver un grab, et qu'est-ce qu'il y a quand on se fait grab par Luigi ? Qu'est-ce qu'il y a quand on se fait grab par Luigi ? Luigi, il ne te lâche pas. Luigi, il ne te lâche pas, il te met à 67%, ensuite un bi va faire la stock. Est-ce qu'on s'en va downer ? Ça aurait pu marcher, mais... Mais là, le side-by qui va toucher, le tech, mais c'est la mort. C'est la mort, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Je vais revenir pour la Eggman final. D'accord, salutations à toi. Sous-titrage ST' 501